Cette année, un équipage 100% femme est engagé aux 24h en moto. Il s'agit du Girls Racing Team. Les filles ont commencé en 2013 en 600 sur les 24h au Barcelone où elles ont terminé première pour leur première course. Donc ça a été un enchaînement où après elles ont terminé deuxième et une autre fois première et puis de là est parti l'air, entre guillemets, où elles ont commencé à piloter en 1000 et Pierre les a inscrites après sur la course des 24h du Mans et ça n'a jamais arrêté. On a la chance d'avoir participé à plusieurs courses et d'avoir fini à chaque fois. On a passé le damier à chaque fois et on en est très contentes. J'ai commencé la moto depuis un petit moment et l'année dernière à la Women's Cup, j'ai Pierre qui m'a appelé après ma victoire au Mans. Et pour une première expérience en 24h, le faire avec des filles, en plus je connais bien Amandine, c'est le top. L'idée c'est quand même de faire mieux que l'année dernière. Donc on va essayer de tenter un top 10 en catégorie Superstock. Pourquoi pas un top 10 comme on avait fait au Bol d'or en 2017. Ça, ça serait magique parce qu'on ne s'y attendait pas et c'est vrai que ça, ça serait très beau pour le team, on l'espère pour elle. Franchement c'est le top, je pense que pour une première je ne pouvais pas arriver mieux. Les motos sont au top, les filles sont au top, l'équipe est au top. Je ne connais pas encore tout le monde mais j'ai hâte de tous les rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada